Il va être content. Je vais ramener des babouches, une grande Jellaba Blanchet. Tu vois papa à Colombes dans son jardin en train de viner ses fleurs en Jellaba ? Et pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas ? Tu sais pourquoi papa et maman sont toujours au même point ? Pourquoi toi tu prends le même chemin ? Je sais pas moi, c'est parce qu'il nous reste un vieux fond de moralité. Non, tout simplement parce que vous avez peur de tout. Surtout pas faire de vaille. Mais te fâche pas, après les parents, ils sont pas malheurs, ils croient que t'es mannequin. Et comme c'est à moi d'y aller déjeuner dimanche prochain, j'emmènerais quand même la Jellaba. Rien pour t'embêter. Oui, théoriquement c'est en tour, mais là j'aimerais bien que... Je me disais bien que si on était venu chercher sa petite sœur à Roissy, c'est parce qu'on avait besoin d'elle. Oh vite, vite, ma valise. Combien ? Non, mais tu fiches de moi ? Non mais écoute Josiane... Ah, écoute, je t'en prie, il m'appelle plus comme ça. Tu sais qu'il y a rien de tellement de fiches en vous. Non mais écoute-moi, écoute-moi Barbara. Tu sais combien ça coûte déjà de te demander ça ? Oui, je sais, ta moralité en preuve. Mais c'est notre meilleur collègue. Et puis déjà un demi-million comme quête pour nous, c'est conséquent. Ils ont fait un petit effort. Je suis supposée l'emmener où ? Je sais pas ça, tu vois, mais demain il part pour Milan par le train de 7h40. Bon, alors salut, je saute dans un taxi et dimanche j'envoie ses parents de ta part, ok ? Parce que ça t'est jamais arrivé de prendre...